bonjour chers amis alors aujourd'hui je vais vous faire un tutoriel sur le billettage il faut définir le billettage comme étant la décomposition donc en plusieurs coupures de la masse monétaire salariale c'est à dire que quand nous avons une masse salariale par exemple de 50 mille francs qu'il faut payer aux salariés c'est le fait de pouvoir faire des découpages des billets de 10 mille francs 5000 francs 1000 francs 2000 francs 1500 francs 200 francs 50 francs donc ces deux coupages là ou encore ces coupures là c'est ce que nous appelons donc le billettage donc le fait de faire ces coupures est défini comme étant le billettage mais le billettage aussi faut dire c'est le fait de payer par la caisse généralement c'est une procédure courante dans au niveau de l'administration publique c'est l'exemple c'est par exemple le cas du burkina façois où l'état avait décidé donc ces dernières années de payer par la caisse afin de vérifier si les bénéficiaires des salaires sont réellement les personnes concernées parce que avec certaines réalités il ya donc des personnes qui sont payées doublement ou encore tout simplement des morts qui sont remunérées chaque mois et donc pour éviter cela donc on passe par le paiement par caisse donc par billettage donc le billettage c'est le fait de payer par caisse mais également c'est le fait de faire des coupures de la masse salariale donc en plusieurs billets ou pièces alors nous avons donc la possibilité de le faire aussi avec sage paye c'est à dire une fois qu'on a fini de faire nos états de paye donc nous pouvons donc également imprimer un document que nous allons envoyer à la caisse pour que le caissier ou la caissière puisse à son tour savoir quel comment disposer en coupure donc la masse salariale alors rapidement nous allons voir le paramétrage donc nous allons sur liste modélisation excusez moi table paramétrage billettage de là je vais créer les différents les différentes coupures par exemple j'ai dix mille francs ok je vais mettre une coupure donc là je vais créer dix mille francs ok et préciser que c'est une coupure que je vais utiliser donc intitulé réduit je vais dix mille francs dix mille plutôt donc je vais faire je vais créer rapidement des coupures donc coupure de cinq mille francs on va le faire rapidement ok donc j'ai la coupure de deux mille francs voilà la coupure de mille francs donc on a la coupure également de cinq cent francs on a la coupure de cinq francs on a la coupure de cinquante francs on a la coupure de cinquante francs voilà ok voilà les différentes coupures que nous avons et je dis bien qu'il faut préciser que cette coupure là sera utilisée alors une fois qu'on a paramétré donc le billettage il faut vérifier donc quels sont les salariés définir les salariés qui seront payés donc en espèces donc je pars au niveau donc de la liste des salariés et je viens donc au niveau des coordonnées et vous voyez au niveau de vous avez le mode de paiement et je définis ici espèces je peux également voir le deuxième salarié donc madame djaï au niveau des coordonnées et madame sain excusez moi donc vous avez espèces donc je décide donc de payer donc les deux salariés par espèces donc par billettage alors une fois que j'ai fini de faire mes états et que j'ai donc édité mes bulletins ok donc on va rapidement voir une fois que j'ai édité mes bulletins voilà les bulletins sont édités donc vous avez le bulletin de Ndiaye Suleyman mais vous avez également donc le bulletin de madame sainte-marie ok une fois qu'il se fait maintenant nous pouvons procéder donc ici nous pouvons procéder donc au paiement et donc le paiement vous avez ici donc j'ai cité en payer mon billetage ok donc billetage donc en espèces donc du premier voilà donc ici c'est bon on fait ok aperçu voilà donc ici nous avons une masse salariale ok de 725 622 qui est composé de combien qui est composé de de 71 11 billets de 10 mille francs de 2 billets de 5000 fonds de 2 billets de 2000 fonds d'un billet de 1000 fonds de 5 5 pièces de 100 francs et d'une pièce de 50 francs donc par là nous pouvons donc là ça permettra tout simplement au caissier de pouvoir au niveau de la caisse disposer les coupures qu'il faut rapidement pour pouvoir payer donc ça facilite la tâche donc je regrette encore que ça facilite la tâche au caissier de pouvoir rassembler la somme nécessaire pour payer les salaires en coupure pour pouvoir payer aisement les salaires et donc là aussi on peut détailler par exemple sur les manubiailles par rapport à son salaire nous savons qu'il a besoin de de 41 billets de 10 mille francs d'un billet de 5000 francs d'un billet de 2000 francs de deux pièces de 100 francs et d'une pièce de 50 francs voilà ce que je voulais bien partager avec vous et je sais que ce sera d'une grande utilité pour tous ceux qui utilisent d'une logiciel sage paye je vous remercie au prochain tutoriel ciao